Ils sont au total 150 pensionnaires, dont 50 jeunes filles, du Centre Civique d'Action pour le Développement de Boaké. La première cohorte mixte de ce centre, c'est en présence du Premier ministre Patrick Hachi et de plusieurs membres du gouvernement qui le reçoivent à leur attestation de fin de formation. Le service civile d'action pour l'emploi et le développement d'ISCAED est un outil conçu en partenariat avec la France et sa mission est d'apporter une réponse durable à la problématique de la vulnérabilité sociale des jeunes et à leur marginalisation. Et ce, en les recevant dans un dispositif militaire adapté au SMA qui a fait ses preuves en France dans les territoires d'autres maires. Ils auront passé au total neuf mois dans le centre, dont trois à apprendre le civisme et six pour les métiers de la vie, notamment le commerce et la sécurité. Une resocialisation soutenue par la France dans le cadre du SMA. Chers jeunes, je veux que vous sachiez que vous pouvez être fiers de vous, fiers de ce que vous avez appris, fiers de ce que vous allez pouvoir devenir. Vos familles qui sont ici, à vos côtés, l'ont bien compris. Elles savent que désormais, elles vont pouvoir compter sur vous. La Côte d'Ivoire aussi. Une chance bien perçue par les bénéficiaires. Nous prenons l'engagement de travailler pour la paix, la cohésion sociale et le développement de notre pays. Pour le chef du gouvernement, l'État donnera à chaque enfant de ce pays une chance à rebondir. Je n'aurai pas besoin d'insister beaucoup sur l'immense plaisir et le grand honneur que j'ai vraiment aujourd'hui à présider cette cérémonie. Parce qu'elle marque la fin de la formation civique et citoyenne de la première cohorte du centre de service civique du Boisquet. Parce qu'elle dessine une école de la seconde chance pour notre nation. qui, dans les crises du passé, fut obligée, hélas, de laisser sur le bord de la route, bien trop souvent, bien trop de talent. Parce qu'elle indique pour le présent et surtout pour l'avenir, la force d'une ambition inscrite au cœur même de la vision du président de la République et de notre gouvernement. La cérémonie de sortie de la première cohorte de Boisquet a pris fin par la pose de la première pierre d'un nouveau centre plus grand, car le projet prévoit d'augmenter la capacité d'accueil. 27 milliards de francs CFA ont été débloqués pour l'ouverture d'un centre dans chacun des 12 districts de Côte d'Ivoire. C'est parti.